Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, c'est Locan pour Locan.fr avec Clément, qui est ici avec nous depuis Paris, etc. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, moi c'est Clément, je viens de Paris, je... non, il n'y a pas... non, mais là, non. T'es lector de Locan.fr ? Je suis lector de Locan.fr, effectivement. T'as bossé avec moi sur Retina Boys ? Ouais, j'ai bossé pendant plusieurs mois sur Retina Boys. Tu es malade ? Je suis malade, comme sombre merde. Ouais, je suis responsable des ventes dans une start-up sur Paris, et j'ai fait à peu près le tour. L'idée de ce podcast, de ce pot-cast, idée de Clément, c'est breveté, c'était de faire une version complémentaire au podcast XXL de la semaine dernière, qui est un petit peu chié sur la partie enregistrement, et c'était aussi et surtout de parler un petit peu de cette petite bestiole, qui, de prime abord, cette petite bestiole, c'est donc l'Apple TV, qui de prime abord, moi, m'a paru un petit peu bizarre, parce qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas, comme l'application Remote sur iOS, qui n'est pas compatible avec la nouvelle Apple TV, c'est un peu relou. Mais après, avec d'autres configurations, en bricolant un petit peu, en regardant ce qui était possible de faire, notamment d'installer des applications comme Plex, je me suis rendu compte que c'était assez oufissime. Et au dernier podcast XXL, il y avait eu beaucoup de questions sur l'Apple TV, donc on s'est dit, tant qu'à faire descendre Clément, autant faire un petit podcast, ce sera l'occasion d'échanger un petit peu et d'immortaliser la chose. Donc, on a une cheat question, évidemment la première est de Ruben, c'est très logique. Ma question, as-tu essayé de... Alors, aussi, pour les questions jusqu'à maintenant, le CSS du site n'affichait pas les retours à ligne, c'est-à-dire que quand vous posiez une question, espace, espace, pour sauter une ligne, etc., ça ne marchait pas. On a corrigé ça hier, cool, ça marche. Donc, du coup, maintenant, il y a à nouveau des espaces, vous pouvez dire bonjour, on y a un, sauter une ligne, ma question, 2 points, sans avoir à mettre les petits tirés, ça c'est super cool. Bonjour à vous 3, gros bisous à vous 3, gros bisous. Ma question, as-tu essayé de jouer et utiliser ton Apple TV avec l'iPhone, non pas par remote, mais avec des applications tierces ? Alors, l'application remote, quand ils ont annoncé l'Apple TV, je ne sais pas si tu as croisé ça, au début, on s'attendait à ce que l'Apple TV, la partie jeux, en fait, soit gérée par l'application remote, qui joue le rôle d'un contrôleur tierce. Sur certaines applications, comme Crossing Rods, le truc avec les petits canards, etc., qui sautent, les petits poulets, c'est l'application mobile de Crossing Rods qui te sert à te connecter sur l'application Apple TV, c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu lances ton application Crossing Rods sur la télé, quelqu'un à côté de toi qui veut jouer lance l'application Crossing Rods sur son téléphone, je ne sais pas plus si elle est gratuite ou payante, si elle est gratuite, c'est une bonne idée, si elle est payante, c'est un peu des bâtards. Il lance l'application, et depuis l'application, il y a un mode multijoueur, tu actives le mode multijoueur, elle se connecte automatiquement, enfin, elle détecte qu'à sur le réseau Wi-Fi, il y a une Apple TV, et elle sert de télécommande pour jouer en tant que second player. Et ça, c'est bien, parce que du coup, vu que l'application remote n'est pas à jour. Donc oui, Ruben, j'ai testé, mais tout seul comme un con, avec mes deux télécommandes, une dans chaque main, c'est bien, c'est bien, mais ça sera quand même mieux si réellement, parce qu'on n'a pas d'info, je crois, que c'est l'application remote d'Apple qui servira de contrôleur pour les jeux. Ce serait cool. Ils n'en ont pas parlé de ça. Non, ils n'ont pas parlé. Mais ça semblerait logique, et ça serait tellement plus pertinent que tu aurais une application qui te permettrait de les utiliser toutes, en fait, d'avoir la version virtuelle de la petite remote. Qui fait un peu plastoc, vraiment, j'avais un petit peu de mal au début, plus ça va mieux c'est, mais le truc qui me saoule, en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'elle est parfaitement symétrique, et régulièrement, tu la prends à l'envers, en fait, et tu dis, ah merde ! Et sauf que quand tu la prends à l'envers, tu aurais tendance à te dire, mais non, il y a le lightning pour détromper mon cul, de l'autre côté, il y a un infrarouge, et donc du coup, des deux côtés, la télécommande est parfaitement symétrique, sauf derrière, évidemment, la paume est à l'endroit, à l'envers. Mais c'est un peu relou, parce que tu ne vois pas tant que ça la différence entre le trackpad qui est mat, et la partie d'en bas qui est brillante. C'est vrai. Et je ne sais pas, il faudrait des skins, ou il faudrait un bumper, un bumper avec un... Franchement, un bumper, ça me plairait bien. Mais après, il y a la Dragon, sinon. C'est le genre d'accessoire. Elle se fixe comment, la Dragon, d'ailleurs ? Sur le lightning, en fait. Tu sais, comme les anciens chargeurs... Avec les pinces sur le côté ? Avec les pinces sur le côté, oui. Ah, c'est malin, ça. Bon, c'est qu'il y a eu 15 balles. Ah oui, exact, c'est vrai, il y a le... Il y a le petit accroche dedans, j'avais pas fait gaffe. Ok, malin. Oui, c'est 15 balles, et puis moi, je ne m'en sers pas, puisque je ne joue pas, en fait. Si c'est juste pour servir de détrompeur, c'est un peu relou. Je ferai une croix en bas. Je pense que ça va finir comme ça. Je vais faire une grosse croix en bas au marqueur Oscar, rouge, ou un truc comme ça, pour dire, c'est le bas. Top, bottom, machin, vraiment bref. Donc voilà, Mopi Léo, j'ai vraiment du mal avec les personnes qui postent avec des pseudos, plutôt que... Invente un prénom qui est crédible, si tu veux, appelle-toi Michel, mais j'ai un peu du mal. S'il faut, c'est son vrai prénom. Oui, il s'appelle Léo. Ah, salut Léo ! Je suppose qu'il s'appelle Léo. J'en sais, moi. Ma question est, que pensez-vous du choix qu'Apple a fait en ajoutant les jeux sur l'Apple TV ? C'est un très bon choix. Que ce soit des jeux ou des applications, de manière générale. Moi, je suis surkiff, en fait. Ouais, carrément, c'est cool. Puis ça rappelle un petit peu la Wii. Aussi. Tiable. En termes de perf, c'est à peu près pareil, je pense. D'un point de vue CPU, c'est peut-être plus puissant l'Apple TV. L'Apple TV est plus puissante, ouais. Parce qu'elle gère déjà la Full HD, alors que la Wii, c'était connu 720p. Ouais, après, il y a la Wii U qui a rattrapé la chose avec le Full HD, etc. Je suis absolument pas joueur, il faut le savoir. Et du coup, non, c'est une très bonne idée qu'il y ait des applications. Je reviendrai après sur Plex. C'est demain ? C'est demain soir. Sur Plex, sur le NAS et l'Apple TV. Alors, c'était un petit peu chelou parce qu'il y a trois sujets. Il y a l'Apple TV qui mérite un test entier. Il y a Plex qui mérite un test entier. Il y a le NAS qui mérite un test entier. Mais là, j'ai envie de m'arrêter juste sur la fonction que je trouve ultra cool, qui m'a fait vraiment kiffer l'Apple TV au moment où je l'ai installé. C'est Plex qui va automatiquement attaquer ma bibliothèque de médias, de films et de séries libres de droits téléchargés, évidemment. ou ripé avec les Blu-ray originaux que j'ai acheté précédemment, bien entendu. Et du coup, il faut faire gaffe parce qu'il y a des cons quand même. Et du coup, le Plex sur l'Apple TV, enfin, le NAS fait un serveur Plex, tu installes l'application Plex sur le Synology. Le NAS crée un serveur. L'Apple TV a son application Plex qui vient attaquer le serveur, récupère automatiquement toutes les jaquettes. Les sous-titres, ça ne marche plus, et je ne suis pas le seul à avoir le problème apparemment, mais peut récupérer à la volée les sous-titres sur opensubtitle.org. Je trouve ça oufissime. L'interface est vraiment tellement bien faite, tu as l'impression que c'est un truc natif, propre, tu es sur Netflix, ou mieux que Netflix même, parce que l'application Netflix sur l'Apple TV, je la trouve à chier, alors que la pression était bien. Enfin, elle était bien, c'était simple, mais bien, efficace. La nouvelle est à chier. Tu as vraiment le côté natif de quand tu es dans Movies d'Apple. C'est propre, tu as les personnes qui jouent dedans, tu as les autres films que tu as dans ta bibliothèque, dans la catégorie action, si tu es sur un film d'action, les autres films avec Arnold Schwarzenegger, si tu es sur Terminator. Oui, ça, les recommandations. Elles sont vraiment, vraiment cool. Julien Andybos, qu'attendez-vous des prochains iPhones et comment voyez-vous l'évolution technologique de cet appareil ? C'est une bonne question. La recherche par induction, ça serait bien, s'ils l'ont testé sur les Apple Watch. Donc, je me dis que peut-être sur les prochains iPhones, il y en aura. Ça ne veut pas dire que je l'attends, parce que la recherche par induction, il y a beaucoup de pertes, en fait. Je crois qu'on est à 60% ou un truc comme ça. Oui, mais après, tu le poses sur ta table de chevet la nuit. Oui, mais en fait, je veux dire... Ça mette 4 heures à charger. C'est pas Energy Efficient, en fait, c'est ça qui me fait chier. C'est pas le temps que ça charge, justement. Moi, il est en mode avion à mon chevet, enfin, fixé en quadlock sur le mur, qui charge durant toute la nuit ou en rapide, je m'embranle. Et puis, dans tous les cas, je pense qu'ils garderont le Lightning pour faire du vraiment rapide et du transfert de data. Mais je ne sais pas, peut-être de l'induction. Moi, le 3D Touch, je ne l'ai pas vu venir. C'est un truc qui me change la vie, mais vraiment de fou. Je ne sais pas si toi, tu t'en sers. Je ne m'en sers pas vraiment. J'ai pris un iPhone 6S Plus et je n'en sers pas. C'est comme les gens qui nous disent dans les commentaires, je n'arrive pas à configurer le 3D Touch. Tu te fous de leur gueule, mais en fait, tu es pareil. Je ne m'en sers vraiment pas. Et moi, je m'en sers tout le temps pour les nouveaux onglets dans Safari. Avant, tu allais dans Safari, clac. J'ai souvent des petites recherches à faire sur Safari. Il ne me sert qu'à ça. Il ne me sert pas à consulter des pages régulièrement puisque je les attaque dans mon flux RSS direct. Mais du coup, ça me permet dans Safari de faire un Force Touch dessus, nouvel onglet et de taper direct. Alors qu'avant, il fallait ouvrir Safari, cliquer sur les pages d'onglet, cliquer sur le petit plus, aller en haut, taper la recherche. Je me connais Miss 4 Touch. Et du coup, tu vois, nouvel onglet, bam. Je n'ai jamais fait de Force Touch sur Safari. C'est trop bien. Pareil sur plan, comme j'ai tous mes rendez-vous qui sont renseignés avec l'adresse où je dois être. Si je fais un Force Touch sur plan, ça me propose d'aller au rendez-vous suivant. Et s'il n'y a pas de rendez-vous dans ton agenda pour l'horaire qui arrive, il te propose l'itinéraire vers chez toi. Et du coup, pareil, tu montes dans la bagnole, clac, et tu fais directement l'itinéraire vers le rendez-vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Rémi, ma question est, quel est ton top 5 de tes applis préférées sur l'App Store et pourquoi ? Alors, j'utilise peu d'applis. Il faut que je fasse un What's in my Springboard. One Password, toujours en première, même si j'allais peut-être la dire plus tard, mais One Password et l'application à avoir. Vous achetez un Mac, il faut One Password. Vous achetez un iPhone, il faut One Password. C'est obligé. Ce n'est pas négociable. C'est cher, mais la sécurité n'est pas négociable. Ensuite, moi, j'ai Reader parce que je suis très fluo RSS. J'utilise très fluo RSS. J'ai U qui me permet de contrôler les lumières. J'ai Waterminder. Ah oui, il en faut que 5. One Password, Reader, Waterminder, Strava, Moby Carbu. Dans cet ordre. C'est les seules applications d'hier. Si, j'ai Scanbot en haut, j'ai Deliveriz, mais elles sont moins sutiles. Ouais, non. One Password, Reader, Waterminder, Strava, Moby Carbu. C'est pas mal, ça. Et après, j'ai quelques petits jeux et d'autres petits trucs dont je dois parler, que je dois tester, etc., mais qui sont un peu plus touchy. Il y a plein de dossiers que je n'utilise pas. Ouais, mais je m'y suis mis à mettre, depuis que Spotlight est plus rapide, c'est-à-dire depuis iOS 8, je me suis mis à avoir un dossier qui est à la base le dossier Useless et qui en fait prend toutes les applications dans la gueule dont je ne me sers pas ou que je recherche, en fait. D'accord, ok. Et du coup, c'est des applis que je me sers de manière sporadique et donc je vais les rechercher après. Je ne sais pas si sporadique s'adapter là, mais il me venait bien. Mes questions sont, y aura-t-il une Apple Watch 2 ? Évidemment, il ne va pas s'arrêter un bon chemin. Qu'attendez-vous de celle-ci, du GPS intégré perso et une batterie qui n'est pas plus faible ? Et qu'elle soit plus fine aussi. Là, ça va être chaud, de la faire plus fine avec du GPS et du... Mais peut-être une version plus fine, plus classe, entre guillemets, et une version sport avec... Ah, ce ne serait pas con, ça ! La version acier standard sans GPS, mais plus fine, propre, etc. Et la version sport qui est plus déclinée sport avec du GPS, etc. Donc, tu sais que tu achètes un truc qui a une autonomie de deux jours et qui est plus fin, plus classe, ou un truc qui est vraiment destiné. Parce que là, actuellement, sport est tout court. Sport, c'est juste un moyen élégant de dire bas de gamme, ou pas cher plutôt que bas de gamme. Et donc, là, réellement, le sport, il aurait une utilité. Je n'ai pas lancé de chrono, donc je ne sais pas où on en est. 11 minutes. Ok, qu'en pensez-vous qu'elle sortira ? Eh bien, c'est la grande question, personne ne le sait. Si ça sort tous les ans, ça sera en avril. Toi, tu aurais plus tendance à dire un an et demi, deux ans. Oui, renouvellement, tous les deux ans, ça me paraît pas mal. On ne sait pas du tout. C'est vraiment la première fois qu'Apple fait un... Quand ils font un nouveau produit, on ne sait pas quand c'est renouvelé. C'est un nouveau type de produit, en fait. Ce n'est pas comme quand ils sortent un MacBook, où on sait que le MacBook, dans deux ans, il y aura une nouvelle version. Là, on ne sait pas. Penses-tu qu'il est plus intéressant d'avoir une Apple TV avec DS Video et VLC pour lire mes films ? C'est Richard. Et dessin animé depuis le NAS Synology ou bien Mac Mini pour avoir toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, un Mac Mini, c'est un ordinateur, certes, mais l'Apple TV, c'est comme si tu avais un iPad ou un iPhone. Vraiment très simple. Branché en permanence sur ton ordi. La différence avec l'Apple TV, c'est qu'elle va te permettre de faire du mirroring d'un iPhone ou d'un iPad sur la télé, que tu ne peux pas faire avec le reste. Donc, si tu as un iPhone, tu le prends en mode paysage et tu pourras avoir tes recherches web directement sur ta télé et en faire profiter tout le monde. Tu peux attaquer une vidéo YouTube depuis là, même si tu as l'application YouTube sur l'Apple TV, et en faire profiter tout le monde sur la télé. Ce ne sont pas du tout les mêmes usages. J'aurais tendance à dire que un NAS plus une Apple TV, c'est beaucoup plus adapté à une utilisation dans un salon qu'un Mac Mini Media Center. C'est un peu dépassé les ordinateurs Media Center pour moi. Quand je vois ce qu'on peut faire avec une Apple TV, si tu as déjà du Mac à la maison et de l'iPhone, une Apple TV, c'est parfait parce que ça va te permettre de te connecter à ta télé ou à ton vidéoprojecteur et d'envoyer tout ce que tu as sur tes terminaux iOS ou ton Mac directement sur la télé. Oui, c'est un bricoleur, il y a un Raspberry Pi. Et voilà. Et si tu veux jouer exactement, il y a un Raspberry Pi. Pareil. Et voilà. Mais après, ce n'est pas le même budget. Je pense même que le Mac Mini est moins cher qu'un NAS plus un NAS disque dur plus Apple TV. mais un NAS, s'il y a plusieurs personnes chez toi, à partir de deux, c'est plusieurs. S'il y a toi et madame, ça peut être cool pour créer des comptes, pour faire tes sauvegardes Time Machine dessus en Wi-Fi. C'est vraiment un couteau suisse. Tu peux le configurer exactement comme tu le veux. Moi, j'ai les sauvegardes qui tournent dessus. J'ai mon serveur Plex qui me permet d'avoir tous mes films dessus. J'ai du backup de certains trucs sensibles que je double en plus de mes sauvegardes sur le NAS. C'est en RAID 6, évidemment. Et plus en RAID 5. Je suis passé en mode parano un petit peu. Pourquoi ? J'explique rapidement. C'est que quand tu es en RAID 5, c'est donc un disque qui peut péter. Ton disque pète. Donc moi, j'ai cinq disques durs. Il me reste quatre disques. Mais si un autre disque pète, je suis dans la merde. Je perds toutes mes données. Et donc, du coup, l'autre mère fille, tu as un disque qui pète. Il t'en reste quatre. Tu en remets un neuf pour reconstruire. Mais le processus de reconstruction, il est super exigeant vis-à-vis des disques durs. Et du coup, durant cette phase de reconstruction, les statistiques qu'un autre disque pète sont vraiment élevées. D'accord. Et donc, si sur toute ta vie, un disque de se perd, c'est top moumoute. Juste sur le temps du process de reconstruction, la demi-journée de reconstruction, tu peux vraiment tout perdre. Et donc, c'est pour ça, on conseille à tout le monde. Et comme j'ai changé de NAS, j'en ai profité pour passer sur du RAID 6. Je perds à nouveau un disque. Ça protège deux disques en RAID 6. Mais au moins, pendant le process de reconstruction, si j'en ai un qui pète, je suis toujours bon. Juste pour avoir cette tranquillité, là. Voilà. Eric, as-tu acheté les manettes de jeu pour l'Apple TV4 et sinon, penses-tu les acheter ? Yes. Encore une fois, je ne suis pas joueur du tout. C'était vraiment juste pour faire un test. Il faudra que je publie, je ne sais pas quand. J'ai fait toutes les photos, etc. J'ai juste à envoyer. Peut-être qu'on... Je ne sais pas. Il faut qu'on en parle tout à l'heure, savoir quand est-ce qu'on teste ça. Parce que je ne suis pas joueur. Donc, je me repose entièrement sur Clément. On a joué à un jeu, je ne sais plus lequel c'était. Enfin, on a joué. Moi, j'étais juste en mode démo à essayer de comprendre comment ça marchait. Et j'ai arrêté parce que pour moi, c'était trop compliqué. Et il a torpillé ça en deux secondes. Vraiment, c'est marrant d'avoir quelqu'un qui est joueur et moi qui ne le suis pas du tout. Les réactions, c'est assez flippant. Donc oui, manette Apple TV, quand tu les achetais, du coup, j'en ai une. Où n'y a-t-il pas assez de jeux compatibles ? Je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Et même, ça permet... Je n'en sais rien. Elle est là. Dans tous les cas, ça n'évoluera pas. C'est du Bluetooth. C'est compatible avec iOS et Mac. Je trouverais bien, à un moment, l'utilité de l'avoir. Et ça me permet surtout de vous faire le test. C'est comme Tweetbot qui est sorti, Tweetbot 4. Je n'utilise pas du tout Tweetbot puisque je ne suis plus sur Twitter. Mais je voulais vous en faire le test. Ça, c'est pareil. C'est un truc important de l'Apple TV. Je voulais vous en faire le test aussi, même si moi, je ne m'en sers pas en définitive. Sofiane, ma question pour Locan. C'est une très bonne question. Il y a chef, déjà ? Oui, il y a chef. Je n'ai pas... Tu vois, là, c'est pareil. Movies. Pourquoi ils ne me proposent pas l'Apple Movie ? Putain ! Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Movies. Il n'y a pas d'Apple Movie, en fait. Je crois que c'est vidéo. C'est vidéo ? Oui. Ah, putain, c'est moi qui suis con, en fait. Vidéo. Hey ! Heureusement que tu es là, tu vois. J'ai des clips. J'ai la classe américaine. J'ai un épisode de Big Bang Theory. Saison 3, épisode... Épisode... Non, ne me le lis pas. Saison 3, épisode... Épisode... Ah, putain ! C'est chiant, ça ! Saison 3, épisode 14, qui est oufissime. J'ai donc la classe américaine. J'ai chef. J'ai... J'ai... Et puis, grosso modo, c'est tout. J'ai un reportage sur François Pervis, que je trouve oufissime. J'ai Line of Sights, de Luca Brunel, qui est très bon aussi. J'ai Modern Family, saison 6, épisode 16. J'ai des passages marrants, que je te montrerai après. J'ai... J'ai... Non, grosso merdo, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. Sofiane. Steve Ignenian... Tu penses quoi des rumeurs qui tournent depuis deux ans, comme quoi la Smart TV e-Panel... Alors ça, c'est une nouvelle rumeur, ça doit être la télé Apple. Une télé e-Panel, je suppose que c'est l'écran... J'en sais rien, j'avais pas vu cette rumeur. Alors ça, c'est une rumeur à laquelle je ne crois pas du tout, le fait qu'Apple fasse une télé. Parce que les écrans, c'est pas eux qui les font. C'est Samsung ou LG ou d'autres. Donc je crois absolument pas qu'ils feront une télé. Parce qu'ils ont... Enfin, le plus gros du prix d'une télé, c'est l'écran. Et c'est pas eux qui les font. Donc ils n'ont rien à gagner dessus. Par contre, je crois fermement qu'ils ont trouvé le bon délire. Et tout le monde va dans cette direction, donc avec les Chromecast et autres Amazon TV, machin. De faire un petit boîtier qui déchire sa race et que tu viens brancher à ce que t'avais déjà, en fait. Donc je pense qu'ils vont laisser le choix... Continuer de laisser le choix aux gens d'avoir une télé, un vidéoproge, etc. Et de venir adjoindre un petit boîtier qui permet d'en augmenter les fonctions. Donc Smart TV et panel, pour moi, j'y crois pas. La console iPlay et les Macs qui... La console iPlay... Mais il faut arrêter avec des rumeurs dans tous les sens, de mettre des « i » devant des trucs. Même parce que j'ai jamais entendu ça. Non, pareil. Et les Macs qui passent à l'architecture ARM, j'y crois pas non plus. Difficilement. Parce que si on passe à une architecture ARM, aux dernières nouvelles, il faudrait réécrire tous les jeux d'instruction des applications. Et du coup, ils sont passés à Intel il n'y a pas longtemps. Intel fait des bons prosos économes, entre guillemets. Ils commencent à arriver à faire des bons prosos économes. Donc je crois pas du tout qu'ils vont dire à tout le monde « Eh les gars, on arrête tout ce qu'on avait fait sur Intel, on passe sur de l'ARM. » Et du coup, ils pourront pas faire de l'ARM pour des iMac et des Mac Pro. Ils seront obligés de garder de l'Intel. Donc ça sera un joyeux merdier. T'aurait dû l'ARM pour l'entrée de gamme, puis du Intel. Donc des devs qui devraient faire... Ça segmenterait en fait le marché. Peut-être sur les Macbook. Ouais, mais même pas. Ils n'auraient pas attaqué sur de l'Intel M. Ils auraient dit « Écoutez, regardez. Non, pour moi l'ARM, ça va rester iOS. Parce que c'est comme ça. Et ça va... » C'est dommage, ça poutre vraiment quoi. Eh bien, on aura des iPads Pro qui poutreront grave. Mais il n'y a aucun intérêt. Ça segmenterait en fait. Ça ferait... Tweetbot sera une application, comme ils sont super réactifs. « Ah ben non, on ne l'a pas développée pour ARM. Elle n'est que Intel. » « Ah putain, ça fait chier. » Enfin, tu vois, ça segmenterait totalement le marché. C'est pas logique. Surtout qu'ils aiment vraiment les développeurs. Parce que tout se base sur les développeurs. S'il n'y a pas de dev, il n'y a pas d'appli. Donc je ne pense pas qu'ils feront ça. Ludo. Alors, tu vois, j'ai raté tes photos exclusivement avec Photos et iCloud. Utilises-tu des logiciels TIA ? Exclusivement Photos et iCloud. Ce qui montre une fois de plus que mes photos sont très peu traitées. Puisque je n'ai même pas Photoshop ou autre... J'ai Pixelmator. J'ai Pixelmator d'installer. Mais en fait, il ne me sert à rien quasiment. Il me sert pour faire du graphisme. Pour rajouter des titres, etc. Il me vient un complément d'aperçu, moi. Pas un complément de photos. À rajouter des titres, à cropper, à mettre les trois captures d'iPhone à côté quand tu fais des tutos, etc. Ne trouves-tu pas en ce moment qu'Apple se perd un peu ? Ah putain, ça là, je vais l'aimer. Je m'explique. Apple met de l'USB type C sur ce MacBook puis sort de nouveaux iMacs sans USB-C. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais pourquoi ils auraient mis de l'USB type C sur un iMac ? Je ne vois pas pourquoi. Je te pose une autre question. Pourquoi ils auraient mis de l'USB type C alors qu'il y a de l'USB 3 sur... L'USB type C, c'est un connecteur type 3. C'est l'USB-C, c'est le connecteur type C qui est prévu pour des usages mobiles. C'est l'USB 3. Donc autant mettre un USB 3 standard, USB-A, si je ne dis pas de conneries. Ils le mettront, je pense, quand on peut... Mais ça ne sera pas de l'USB type C, ça sera du Thunderbolt 3. Oui, Thunderbolt 3, oui. Ils ne vont pas mettre de l'USB type C pour ensuite mettre du Thunderbolt 3 et que les gens se mélangent en disant « Ah putain, merde, c'est quel port ? J'ai de l'USB type C, j'ai du... » Enfin non, ils vont garder de l'USB carré qui est l'USB standard et ensuite, à côté, il y aura l'USB 3 Thunderbolt, l'USB type C, enfin le port USB-C Thunderbolt. C'est un merdier ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Qu'attends-tu des futurs MacBook Pro 2016 qui prennent essentiellement le design du MacBook qui soit plus fin, plus classe, avec un trackpad plus grand, vraiment un trackpad plus grand, j'insiste. Un écran où on y voit, le même écran que l'iPad Air 2 ou l'iPad Pro, ça serait bien. Oui, les touches papillons. Avec mon S2 reflet, parce que vraiment, tu prends un MacBook, tu te mets au soleil, tu ne vois rien, tu prends un iPad 2, tu ne vois. Je ne comprends pas cet écran, vraiment, il est vraiment à chier. Il n'est pas utilisable à l'extérieur. « As-tu testé Plex sur l'Apple TV avec Plex Server ? » C'est Thias. Oui, tout à fait. On te fait un retour dessus. Si oui, tu as un retour dessus, mieux que DS Video ou pas. Je n'utilise pas DS Video. Par contre, le proso du truc, enfin bref, on en reparlera de même. « As-tu essayé l'application Plex ? » Putain, il y en a du monde qui demande. « Penses-tu que les chaînes télé classiques pourront arriver un jour sur Apple TV ? » En France, non, parce qu'ils sont trop cons, généralement. Mais les chaînes télé US, oui, il y en a déjà pas mal. Ils ont des superbes applis, ABC News, etc. C'est cool. Et puis, c'est tout. Il y a déjà des radios. J'ai halluciné, j'ai vu du Virgin Radio, du RTL2, du FHTAM, mais quel élan ! Enfin bref. Et puis, et puis, et puis, et puis, c'est tout. Louis, qu'est-ce qu'il dit ? « Des attentes par rapport au futur MacBook Pro et Thunderbolt Display. Et pour la route, le connexlement... » « Mac Pro, Mac Pro. » « Mac Pro, pardon. Et pour la route, le connexlement, quelle NAS pas trop cher ? Bon rapport qualité-prix. » « Question trop longue à y répondre. » Et on va s'arrêter juste au-dessus de toi avec Tias, puisqu'on avait dit qu'on faisait un quart d'heure, ça fait 20 minutes, ça va couper dans pas longtemps. Clac ! 21 minutes, on vous fait des gros bisous. T'as pas trop parlé ? Je n'ai pas trop parlé. C'est parce que t'es malade ? Je suis un peu mal. Mais en fait, et à la suite. Un gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.